Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du 11-12. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Léo Quiré, je suis chargé d'opérations de patrimoine au sein de l'agence Overnement d'Alpes Livres et Lectures. Avant de commencer, je vous rappelle les quelques petites règles de notre rendez-vous. Donc, si vous avez la possibilité, il serait intéressant que vous vous renommiez afin qu'on puisse émerger et donc dire qui était présent à cette rencontre. Si possible, il faudrait également que vous coupiez vos micros pendant les interventions afin de laisser les participants nous inculquer leur savoir. Et enfin, si vous avez des questions, alors vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez passer par le chat, soit vous pouvez utiliser l'outil de réaction Zoom afin de lever la main et ensuite, on vous donnera la parole. Le sujet d'aujourd'hui sera découpé en deux présentations. Le sujet d'aujourd'hui fait suite au 11-12 du mois dernier qui était sur les jeux vidéo en lecture publique où nous avions accueilli la médiathèque départementale du Cantal et la médiathèque de Courchevel pour nous parler justement des différents modules qu'ils avaient mis en place afin d'intégrer le jeu vidéo dans leur offre. Mais aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur l'aspect plus patrimonial du jeu vidéo en parlant de la conservation des jeux vidéo. Et pour cela, nous avons deux intervenants. Alors tout d'abord, David Benoît, conservateur des bibliothèques, adjoint au chef du service multimédia et chargé des collections jeux vidéo à la Bibliothèque Nationale de France. Et ensuite, Benjamin Barbier, maître de conférences à l'IUT de Bobigny et membre du laboratoire de sciences de l'information et de la communication. Donc là, on va avoir deux présentations d'environ 20 minutes. Et ensuite, ce qui sera intéressant, c'est qu'on aura un temps d'échange d'une quinzaine de minutes à la fin de ce numéro. Et donc, sans plus attendre, je vais laisser David commencer sa présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je vais donc vous parler de la conservation des jeux vidéo à la BNF et donc plus spécialement de tout ce qui concerne le dépôt légal, vu que c'est une des spécificités de la Bibliothèque Nationale. Je vous ai préparé une petite présentation, notamment pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les espaces du site Tolbiac à la BNF pour ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas eu l'occasion d'y venir. J'ai surtout parlé du site Tolbiac dans le 13e arrondissement de Paris, les quatre grandes tours où se trouvent les imprimés et les nouveaux types de documents comme les documents électroniques et donc les jeux vidéo. Et bien sûr, la BNF, c'est un ensemble d'autres sites et notamment le site Richelieu, le site historique qu'on voit souvent à la télévision avec la salle ovale notamment qui a rouvert en 2022 et puis l'image d'Ipinal, un petit peu de la bibliothèque ancienne. Moi, je vais vous parler des espaces plus modernes. Et avant de vous parler de la conservation et du dépôt légal, je vais rappeler que sur ce site Tolbiac, il y a aussi des espaces tout publics comme dans une médiathèque ou une ludothèque. Ça fera le lien, je pense, avec la séance précédente que vous avez eue en avril. Le site Tolbiac est divisé en deux étages de consultation distincts. On a ce qu'on appelle le haut de jardin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a les quatre grandes tours et un jardin en contrebas au milieu. Et donc, le haut de jardin, lui, il est accessible à tous les publics à partir de 14 ans. Et pour les collections patrimoniales, ça va se situer au rez-de-jardin, donc le niveau en dessous. C'est là où on peut consulter les collections qui sont entrées par le dépôt légal. Donc, dans nos espaces tout publics par lesquels je vais commencer, on a des salles de consultation thématiques. Et puis, une salle un petit peu spéciale qui est celle dans laquelle on va pouvoir consulter des documents audiovisuels. Donc, dans cette salle, vous vous apercevez quand même sur des étagères quelques imprimés. On a des livres et des revues pour tout ce qui est études de l'audiovisuel, du son, de la vidéo, et puis donc maintenant du multimédia. Et puis, vous voyez là, au premier plan, on a, en plus des sélections de films et de documents sonores qui sont consultables sur les postes qui sont dans le fond, on a des rangées de postes qui sont dédiées aux jeux vidéo. On a une offre qui se décline sur plusieurs types de consoles. On a une Super NES Mini pour l'aspect rétro gaming. Et puis, on a des PS3, des PS4, des PS5, une Xbox série X, deux Switch, et puis aussi trois postes PC avec une offre de jeux sur PC. Et comme ça, environ 200 titres, un peu plus de 200 titres de jeux vidéo qui sont proposés à la consultation. Donc, ce sont des titres qu'on renouvelle régulièrement en fonction de l'actualité. On essaie d'avoir un peu tout, de montrer un panorama de ce qu'est le jeu vidéo aujourd'hui, que ce soit les best-sellers et puis aussi des jeux plus petits, des jeux indépendants. Il y a environ la moitié de nos titres qui sont des Peggy 16 et des Peggy 18. Donc, ce n'est vraiment pas une salle qui est destinée aux tout-petits. Pour ça, il y a une autre salle au niveau Haute-Jardin qui est la salle gérée par le Centre national de littérature pour la jeunesse où ils ont aussi une PS4 et une Switch avec là une offre vraiment de jeux vidéo qui sont adaptés aux jeunes publics. Nous, c'est vraiment tout le jeu vidéo, y compris les jeux pour ados et adultes. C'est une consultation sur place uniquement. Il n'y a pas de médiation vraiment. C'est presque du libre accès. Les joueurs et les joueuses vont venir s'installer. On met le jeu dans la machine et ils ont comme ça une session de trois heures maximum pour pouvoir profiter du jeu. Ce sont des documents qui ne sont pas rentrés par le dépôt légal qu'on a achetés spécialement avec des droits spécifiques. On passe par un fournisseur qui s'appelle RDM qui lui reverse une partie à la DAV, donc l'organisme qui gère les droits pour l'audiovisuel. Donc, comme ça, les ayants droit ne sont pas lésés. Le public qu'on a dans cette salle, c'est souvent plutôt des jeunes adultes, surtout des garçons qui viennent plutôt en groupe et qui discutent un petit peu. Ça trouble parfois certains autres lecteurs ou certains de nos collègues parce que ce n'est pas le public très studieux qu'on a d'habitude à la BNF où c'est plutôt des étudiants qui viennent réviser. Et puis, les best-sellers, les jeux qui tournent le plus, c'est ce qui avait été évoqué à la séance précédente. C'est toujours un peu les mêmes. C'est FIFA, GTA, Assassin's Creed. C'est plutôt les grosses productions qui marchent bien. Je vous montre rapidement comment ça se passe au niveau logistique. On a une étagère dans laquelle on a mis les jaquettes de nos différents jeux. Comme ça, les lecteurs peuvent aller regarder les titres et puis venir nous voir en banque pour nous dire quel jeu ils souhaitent installer. Une nouveauté cette année, c'est qu'on a réuni tous les consoles derrière la banque de communication, la banque de renseignement. Donc, on n'a pas besoin de venir à côté du lecteur, près du poste pour mettre le jeu dans la console. On a comme ça une baie informatique ventilée dans laquelle on a toutes les machines. Et on se lève, c'est derrière notre bureau, et on met le disque à la demande. On a aussi, en plus de ces postes-là, ce qu'on appelle un salon de cinéma qui sert normalement pour des projections de films. Mais quand il n'y a pas de projections de films, il y a aussi une Wii U qui est à disposition avec une offre de huit jeux. Pareil, les grands classiques, Mario Kart, Smash Bros, pour le jeu à plusieurs. Donc ça aussi, ça marche assez bien. Et puis, on a deux stations de réalité virtuelle qui proposent une offre de 5-6 oeuvres. Alors, c'est plus des expériences interactives que des jeux. On avait des jeux auparavant, on avait Superhot, on avait Beat Saber. On aimerait bien les remettre. Pour le moment, là, on a changé de prestataire. Et donc, on a plus une offre de vidéos 360 et d'expériences plus ou moins interactives. Mais ce n'est pas vraiment du jeu vidéo. Donc voilà un peu pour notre offre tout public. Et puis, maintenant, je vais surtout parler du dépôt légal puisque c'est ça qui va nous intéresser plus au niveau de la conservation. Donc le dépôt légal, vous savez sans doute qu'il existe en France depuis François 1er, 1537. Tous les éditeurs doivent déposer un exemplaire de chaque ouvrage dans ce qui était à l'époque la Bibliothèque Royale. C'est un système qui a perduré et on a la chance, nous en France, que ce dispositif du dépôt légal, il a été étendu au fil du temps à tous les nouveaux types de médias qui apparaissaient. Donc les documents sonores, ce qu'on appelait les images animées au XXe siècle. Et puis, depuis 1992, le dépôt légal, il concerne également tout ce qui est documents électroniques et donc par là même les jeux vidéo. Il y a peu d'autres bibliothèques nationales dans le monde qui ont inclus comme ça le jeu vidéo dans leur collection, en tout cas de manière aussi exhaustive. Donc c'est un peu une particularité française et comme ça existe depuis plus de 30 ans maintenant, on a eu le temps comme ça de constituer une collection assez importante. Les missions de la BNF en rapport avec le dépôt légal, on les résume souvent par les 4 C. Donc ça s'applique aux imprimés, à tous les autres types de collections et donc maintenant aussi aux jeux vidéo. On collecte, on catalogue, parce que ça ne sert à rien de collecter si on ne peut pas trouver dans le catalogue les documents et savoir qu'ils sont consultables à la BNF. On conserve, donc ça c'est le point qui nous intéresse ce matin et puis on communique parce que tout ça n'est pas conservé dans un coffre-fort. Il faut que les lecteurs et les lectrices puissent y avoir accès. Donc depuis 1992-1993, on a un exemplaire de chaque jeu édité ou distribué en France qui doit être déposé dans nos collections. Alors pas seulement le commercial, tout ce qui est proposé est accessible à un public français. Donc ça peut être les jeux amateurs, les jeux développés dans les game jam, les jeux dans les écoles de développement. Donc on a une notion très essentielle. Alors bien sûr, on n'arrive pas à tout récupérer, mais en théorie, on devrait être exhaustif. On est une vingtaine de collègues dans le service multimédia pour gérer le dépôt légal de tous les documents multimédia. Donc le jeu vidéo, ça représente un quart de nos collections, mais il y a aussi tout ce qui est l'édition multimédia, ce qu'on appelle le ludo pédagogique, les jeux sérieux, les CD-ROM pour les musées, la réunion des musées nationaux, le Louvre, les logiciels de bureautique, les bases de données. Tout ça aussi, ça rentre dans nos collections à côté du jeu vidéo. Donc parmi ces vingt collègues, on a des collègues magasiniers, des collègues catalogueurs. Et puis on a trois personnes qu'on appelle les chargés de relations acquisiteurs ou plus communément les prospecteurs. En l'occurrence, des prospectrices, parce qu'en ce moment, ce sont trois prospectrices. Et leur métier, ça va être justement de relancer les éditeurs pour leur rappeler qu'ils ont cette obligation du dépôt légal. Au fil du temps, comme ça, on a collecté maintenant un peu plus de 20 000 jeux, ce qui est à la fois beaucoup et pas beaucoup par rapport à la production actuelle. On fait rentrer à peu près 2 000 jeux par an. C'est important parce que c'est quand même la plus importante collection publique de France. C'est surtout important parce qu'en France, on n'a pas encore de musée national du jeu vidéo. Donc on est à peu près la seule institution publique à patrimonialiser comme ça du jeu. Alors on a aussi la chance en France d'avoir pas mal d'associations, d'initiatives privées qui travaillent autour de la préservation du jeu vidéo. Vous connaissez peut-être Emo 5 qui est la plus importante. Il y en a d'autres. Il y a le Conservatoire national du jeu vidéo, Silicium, WDA, et puis pas mal d'autres associations en région. qui ont comme ça des collections parfois plus importantes que celles de la BNF, mais c'est des collections privées avec une pérennité qui est moins assurée. Et puis il y a le projet de musée qui est porté par le YouTuber Tev, la Bussy Saint-Georges, qui est en train de se monter là. On est en rapport avec eux pour voir justement comment on peut les accompagner. Mais la BNF, à la base, n'est pas un musée. Nous, c'est comme pour les imprimés. On récupère les documents et on doit pouvoir les donner à consultation pour la recherche. Donc là, c'est un exemple de ce qu'on trouve sur nos étagères. Enfin, ce n'est pas un exemple typique parce que vous allez voir, c'est mieux conservé que simplement disposé sur des étagères. Mais celui-là rend bien en photo. Donc comme je le disais, on récupère des exemplaires de toutes les éditions pour toutes les machines. Ce qui fait qu'on a tous les accessoires, les skateboards, les guitar heroes, les rock band, les vélos d'appartement qui vont avec les jeux de sport. On a toutes les éditions collector avec les figurines, etc. On a aussi des jeux étrangers parce qu'on a un petit budget tous les ans pour faire des acquisitions rétrospectives parce qu'il nous manque des choses et puis parce qu'on estime aussi qu'il y a des jeux étrangers. Là, on a mis des jeux japonais qui, même s'ils n'ont pas été importés en France, sont importants pour l'histoire du média. Et donc, on se permet comme ça de les acheter et de les rajouter à nos collections. Ce qu'il faut que je pense à dire à chaque fois, c'est qu'on accepte les dons pour combler nos trous. Donc là, je vous ai mis des exemples de jeux anciens qu'on a récupérés ces derniers mois avec parfois des anciens développeurs. Là, on a Clotilde Marion qui était la scénariste de ce jeu qui s'appelle Même les pommes de terre ont des yeux qui est un jeu pour Apple II qui est un peu typique de la production française des années 80. C'est un jeu de 85 où il y avait à l'époque ce qu'on appelait la French Touch avec des jeux parfois un peu plus politiques que ce qu'on trouvait à ce moment-là sur le marché. Donc, elle est venue nous déposer un exemplaire original du jeu. Donc, si vous avez des jeux anciens qui ne seraient pas dans le catalogue de la BNF, vous pouvez nous les proposer. On viendra avec plaisir les chercher pour compléter nos collections. Ça, c'est la partie collecte, la partie catalogage ou signalement. Voilà, la BNF a la mission de publier la bibliographie nationale française. Donc, on répertorie tous les documents qui rentrent dans le cadre du dépôt légal et ça inclut maintenant le jeu vidéo que vous allez retrouver aussi dans le catalogue général. Côté de tous les 15 millions d'autres documents qui se trouvent dans le catalogue général, vous avez nos 20 000 jeux qui sont là. Donc, il y a le système de facettes à gauche dans le catalogue qui permet de trier par type de documents, documents électroniques et jeux vidéo. Ou alors, vous pouvez faire directement une recherche avancée en choisissant la typologie jeux vidéo et vous allez comme ça retrouver nos collections. Alors, bien sûr, au fil du temps, on a récupéré une grande diversité de supports, tout ce qui a pu servir à éditer du jeu vidéo, que ce soit des supports magnétiques, les disquettes de différents formats, les cassettes logicielles comme on a en haut à droite sur mon image pour les grands anciens comme moi, tous les formats de cartouches, les disques optiques, les CD-ROM, les DVD-ROM, les Blu-ray-ROM, les formats un peu plus atypiques. Par exemple, il y a un UMD de Sony, tout ce qui est disque optique et puis aussi des formats un peu plus électroniques sur circuit intégré, des cartes mémoires, des jeux sur clé USB. Enfin, voilà, tout ce qui est publié, édité, distribué est censé arriver chez nous. Je vous parlais de la conservation tout à l'heure. Quand on a un jeu qui n'est pas simplement un disque optique dans une jaquette, on va ouvrir la boîte. Donc là, je vais faire fermir les collectionneurs. On ouvre la boîte et on va séparer chacun des éléments et on va lui faire un petit conditionnement en carton neutre pour éviter les interactions entre les différentes matières, notamment entre les différents plastiques qui peuvent devenir poisseux au fil de temps, se coller les uns aux autres. Donc, on ouvre tout et on fait des conditionnements sur mesure. Et tout ça finit dans des magasins. On a trois étages comme ça de magasins avec des conditions particulières suivant chaque type de document. Pour les supports magnétiques, on a 18 degrés et 40 % d'humidité relative. Pour les supports optiques, c'est 18 degrés et 50 % d'humidité relative. Et puis, vous voyez les formats standards. Maintenant, c'est souvent des jaquettes format DVD. Ça finit dans des boîtes en polypropylène bleu. Et puis, ce que vous voyez, les boîtes grises, là, c'est ce qu'on appelle les hors normes, les documents qui ont des formats non standards et pour lesquels on a dû faire des conditionnements sur mesure. Pour consulter ces documents, il y a plusieurs solutions. On a encore beaucoup de machines anciennes qu'on va utiliser et qu'on va sortir dans nos salles pour la consultation. Donc là, l'exemple de Dreamcast. Les machines, elles, elles ne sont pas soumises au dépôt légal. Donc, il faut qu'on les achète. Donc, à chaque fois qu'une nouvelle génération sort, on doit acheter les machines parce qu'on reçoit... C'est arrivé avec la PS5, on commençait à recevoir les documents quand la PS5 est sortie. Par contre, on a mis presque deux ans à pouvoir acheter nos premières PS5 pour pouvoir les lire, un peu comme tout le monde. Mais voilà, on a encore beaucoup de machines qui servent. Et puis, les machines qui sont remisées, on ne les jette pas, on les garde quand même dans une réserve visitable qui s'appelle la collection Charles-Crew. Il y a tous les anciens matériels du département de l'audiovisuel et de ses ancêtres. Et donc, on a dedans à peu près 70 machines de jeux et notamment des vieilles consoles. Les connaisseurs reconnaîtront peut-être un exemplaire de la Magnavox Odyssey en haut à gauche, donc la première console de salon qui est sortie aux Etats-Unis en 72, qu'on s'est permis de racheter parce que voilà, c'est un exemplaire un peu rare. On n'est pas amusé, mais voilà, on garde nos machines anciennes et ça peut servir à donner une idée de ce qu'était le jeu sur les machines un petit peu anciennes. Ces machines anciennes, vous allez les retrouver dans Gallica. Pour le moment, dans Gallica, comme le jeu vidéo n'est pas encore dans le domaine public, on ne peut pas mettre nos jeux sur Gallica, mais on a les photos de nos machines. Et puis, on est quand même en train de travailler avec certains éditeurs pour voir si on pourrait mettre dans les mois qui viennent des jeux anciens directement jouables dans Gallica via le navigateur parce que c'est un peu bête d'attendre les 70 ans que ça passe dans le domaine public. Donc, bientôt, on devrait avoir des jeux dans Gallica et puis dans 100 ans, peut-être l'ensemble de notre collection qui sera jouable directement en ligne sans avoir à se déplacer à la BNF. Et puis, tout ce qu'on reçoit, on peut consulter sur ma chaîne ancienne, mais on va plutôt faire des copies. Donc là, je vous ai mis une photo d'un de nos robots de copies. Voilà, une partie de notre robot de copies, on peut faire des copies de disques optiques comme ça en grande série parce qu'on sait très bien que la conservation du numérique. En fait, le numérique, il y a toujours un support derrière, même quand c'est sur le cloud, il y a un serveur quelque part. Et on sait que les machines ou les supports ont une durée de vie limitée. C'est beaucoup moins facile à conserver que du papier. Un CD pressé, on estime que la durée de vie optimale des tests qui ont été faits, c'est une vingtaine d'années. Au-delà de ça, on peut commencer à avoir des surprises sur certains DVD. Les CD, pardon. Les DVD, on estime que c'est 10 ans la durée de vie optimale d'un DVD pressé. On se méfie, on fait des copies de tout. Pareil, on fait des sauvegardes de ce qu'on a sur cartouche. On a le droit de faire sauter, on est le seul organisme en France à avoir le droit de faire sauter les dispositifs de protection s'il y en a. On préfère demander aux éditeurs de nous donner des versions sans DRM et parfois, ça n'est pas possible. Et puis, tout ça va finir sur des bandes magnétiques LTO. Je vous ai mis un exemple là. C'est une cartouche LTO ouverte. En fait, c'est des pistes magnétiques. C'est comme une grosse cassette audio de l'époque, mais sur laquelle on va pouvoir mettre jusqu'à 30 Teraoctets de données. Et puis, ça finit dans des armoires de stockage avec un robot qui va comme ça aller récupérer les fichiers sur les bandes LTO. La photo que je vous ai mise, ce n'est pas les entrepôts de stockage de la BNF qu'on n'a pas le droit de prendre en photo, mais c'est pour montrer à quoi ça ressemble. un stockage de bandes LTO avec un robot au milieu qui va aller chercher les documents. Tout ça peut se consulter ensuite dans nos salles via de l'émulation, si ce n'est pas sur de la machine d'origine. En fait, on a un PC récent sur lequel on va faire tourner un logiciel qui fait croire à la copie du jeu qu'on a faite qui est toujours sur la machine d'époque. Et voilà, on se retrouve comme ça en salle à pouvoir jouer à des jeux anciens. C'est un des inconvénients parce qu'on perd l'expérience de jeu originel, mais aussi beaucoup d'avantages. Déjà pour la préservation, c'est plus facile à communiquer au lecteur, ça permet de faire des sauvegardes, de tricher, de faire des captures d'écran. Après, il y a quand même des soucis qui se posent au niveau de la recherche parce que nos ordinateurs ne sont pas reliés à Internet pour des raisons de sécurité. On ne peut pas faire de captures d'écran, on ne peut pas repartir avec une copie du jeu pour respecter les ayants droit. Donc, la consultation n'est pas encore optimale et ce public de chercheurs recevoir dans nos salles. Alors, ces chercheurs au sens très large, c'est l'inscription de droit à partir du L3, mais n'importe qui qui justifie d'une recherche sur nos collections, on va lui accorder le passe recherche et il pourra venir consulter ces collections. Donc, on a des étudiants, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, des professionnels du jeu ou des amateurs éclairés. Et donc, Benjamin Berbier vous expliquera un petit peu quel est l'intérêt pour la recherche de pouvoir accéder à ces collections et ce qu'on peut faire comme type de recherche sur du jeu vidéo. Bien sûr, tout ça se confronte aux limites actuelles du jeu vidéo et c'est plus difficile de conserver du jeu vidéo récent que du jeu vidéo ancien parce que maintenant, les jeux vidéo, il y a toujours eu des mesures techniques de protection contre le piratage. Il y a aussi de plus en plus de jeux dématérialisés, donc c'est plus dur pour nous de les récupérer parce qu'avant, on recevait les éditeurs de nous envoyer un carton avec leur production. Maintenant, il faut voir avec eux comment récupérer les fichiers quand il n'y a pas de support. Il y a tout ce qui est jeux services comme Fortnite avec des mises à jour toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Il faudrait en théorie récupérer chaque version. De plus en plus de jeux nécessitent une connexion à Internet ou pour s'installer ou pour fonctionner. Et comme je vous l'ai dit, nos postes n'ont pas accès à Internet, donc c'est compliqué. Et puis, tout ce qui est jeux à plusieurs, les MMO, etc., quand il y a une communauté, même si dans 100 ans, les serveurs existent toujours, si le jeu est vide, ce ne sera plus la même expérience de jeu. Et on est censé aussi récupérer tous les jeux sur tablette, téléphone, toutes les applications. Enfin voilà, c'est un peu monstrueux. Donc on sait très bien quel avenir, malgré tous nos efforts. Il y a un certain nombre de jeux qui ne seront plus jouables. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur ce qu'on appelle les archives de la jouabilité. C'est comment garder un témoignage de tous ces jeux qui ne seront plus jouables à l'avenir, même si on les a récupérés. Donc ça peut être garder une trace via le dépôt légal, ce qu'on reçoit déjà par ailleurs, tout ce qui est revues spécialisées, les livres qui sont édités sur le jeu vidéo. On a le dépôt légal du web français depuis 2006. Donc on récupère des copies comme ça de tous les sites web. Enfin tous. On essaie pareil d'être le plus exhaustif possible. Il y a beaucoup de sites web qui parlent du jeu vidéo, que ce soit les sites de presse ou les blogs, les forums. Donc on a beaucoup de choses en ligne qui sont récupérées. Et on réfléchit à comment organiser tout ça pour la recherche à l'avenir. Et aussi bien sûr tout ce qui est vidéo sur YouTube ou Dailymotion. On ne récupère pas encore Twitch mais on y pense fortement pour pouvoir documenter le jeu actuel. Et puis comme tout ça n'est pas forcément très connu, le fait qu'il y ait cette collection et le dépôt légal du jeu vidéo, on fait beaucoup de communication auprès des professionnels notamment. Donc là, on a des stands parfois sur certains salons comme là, la Paris Games Week en 2019 pour faire connaître notre mission auprès du grand public et puis des professionnels. Et puis on organise beaucoup de colloques, de conférences. Plusieurs fois par an, on a ce qu'on appelle les rendez-vous du jeu vidéo où on a des chercheurs et des chercheuses qui viennent nous parler de leurs recherches sur les jeux, souvent en jouant même ce qu'on appelle les play-conférences. Donc ils vont jouer au jeu en même temps qu'ils vont le disséquer et nous dire en quoi c'est intéressant de travailler dessus. Et puis peut-être qu'un jour, on aura aussi des expositions sur le jeu vidéo à la BNF même si ça ne s'est pas encore fait. Et donc maintenant, j'ai terminé ma partie et je vais laisser la parole à Benjamin pour justement expliquer tout ce qu'on peut faire au niveau recherche autour du jeu vidéo. Merci David. Oui, alors ça a introduit pas mal ce que j'avais un peu préparé pour aujourd'hui parce qu'en plus de parler un peu de la recherche en France qui se fait autour du jeu vidéo et qui a évidemment besoin de ces traces archivistiques et de ces supports matériels et de pouvoir avoir accès au jeu quel qu'en soit le moyen, soit par l'émulation ou par le support originel. Je voulais parler aussi du fait que le jeu vidéo est une pratique assez diverse. Il y a presque, disons, si on veut aller assez loin, il y a presque un jeu vidéo par joueur, c'est-à-dire que chaque personne qui utilise un jeu vidéo le fait à sa propre manière, avec ses propres envies, ses propres buts, ses propres questions. en code et ces pratiques-là sont étudiées par les chercheurs. Il y a des collègues, par exemple, qui sont au laboratoire Experis, qui est dans la même université que moi à Paris 13, mais qui est plutôt du côté sciences de l'éducation, qui s'intéresse beaucoup aux pratiques des joueurs et des joueuses et à ce qu'ils font avec les jeux vidéo. Alors moi, j'ai travaillé sur la patrimonialisation du jeu vidéo qui est aussi une autre forme de quelque chose qu'on peut faire avec un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on peut aussi le collectionner, le conserver, le garder, le diffuser, etc. Il y a des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent aussi aux jeux eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt analyser la narration, la forme, avec des approches qui sont un peu issues des courants des culturales, ce dis, par exemple. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont étudies autour du jeu vidéo, mais moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un peu de ce qu'a introduit David précédemment, c'est-à-dire que déjà, aujourd'hui, les jeux vidéo évoluent, changent un peu de modèle économique, il y a de plus en plus de ce qu'il a appelé des jeux services qui représentent un peu les gros succès actuels. Fortnite est un exemple, on a aussi League of Legends qui est un peu plus vieux, et puis même les grosses productions type Assassin's Creed ou Street Fighter, le dernier du nom, par exemple, est un peu un jeu service puisque vous avez une première version qui sort avec des personnages, alors Street Fighter est un jeu de combat, pour ceux qui, je ne sais pas si tout le monde est au courant des jeux dont je vais parler, Street Fighter est un jeu de combat où vous avez des personnages qui doivent s'apporter et il sort initialement avec un certain nombre de personnages et puis après, vous avez une saison et par saison, vous avez trois personnages qui viennent se rajouter qu'il faut acheter séparément et puis à chaque fois qu'il y a un nouveau personnage qui apparaît, il y a aussi une mise à jour du jeu avec un équilibrage des personnages déjà existants qui vont changer de caractéristiques et puis le nouveau personnage qui arrive. Il y a ça, il y a aussi ce que David a mentionné, il y a tout ce qui est MMORPG, les jeux qui sont un peu plus compétitifs sont un peu dans la même catégorie, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui n'ont d'existence que s'ils sont joués, si on ne garde que le logiciel, ça ne va pas nous apprendre, on apprendra des choses mais on n'apprendra pas tout sur la manière dont ce jeu était joué et c'est ce que Bruno Bachimont appelle un double fossé d'obsolescence, c'est-à-dire que lui s'est intéressé beaucoup à l'archivage de l'informatique et il parle donc d'une obsolescence disons matérielle, c'est-à-dire que c'est ce que David mentionnait avec le fait que les supports aient une durée de vie limitée et puis il y a aussi une obsolescence qui est un peu plus disons culturelle, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on sache toujours comment on utilisait les artefacts qu'on essaie de conserver et donc c'est ces deux côtés qu'il faut un peu essayer de contrebalancer. Et donc, c'est ce que aussi les deux chercheurs, donc Simon D'Or et Hugo Montombeau ont appelé les archives de la jouabilité et ce que la BNF est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut aller essayer de chercher les traces de la manière dont le jeu était joué originellement, là où elle se trouve. Donc, effectivement, pour les années 90, 2000, voire jusqu'à 2010, on a beaucoup de traces dans les magazines qui étaient beaucoup jouées. Les magazines sont un peu en train de disparaître. Il y a aussi beaucoup de traces sur les blogs. Alors, il y a eu la fermeture récente des Skyblogs qui a fait un peu de bruit et ce serait... Je réfléchis à lancer un petit projet pour essayer de voir tout ce qu'il y avait concernant le jeu vidéo sur les Skyblogs. Je suis persuadé qu'il y avait énormément de choses, des gens qui partageaient leurs pratiques et qui partageaient leurs parties, qui partageaient leurs scores, pourquoi pas, etc. Enfin, à voir ce qu'on trouvera dessus. Les traces se trouvent aussi évidemment sur YouTube, sur les plateformes vidéo, sur Twitch. Je sais que Lina réfléchit à essayer de faire une archive de Twitch via l'archivage automatique de la plateforme qui vaut ce qu'il vaut, mais qui ne comporte pas tout. Et enfin, c'est un peu un travail impossible puisque si on voulait vraiment archiver Twitch, il faudrait faire de l'archivage en direct et ça demandera des espaces serveurs énormes, ce sera un peu compliqué. Mais ça peut être une solution aussi. Il y a aussi des traces là-dessus. Il y a aussi des traces dans les ouvrages, des ouvrages spécialisés sur le jeu vidéo qui vont raconter des parcours de joueurs, par exemple, qui vont raconter, je ne sais pas, je pense aux ouvrages de journalistes, par exemple, qui vont parler et parler des jeux qu'ils ont essayés, etc., qui vont un peu faire leur autobiographie. Je pense aussi à tous les ouvrages sur l'histoire du jeu vidéo qui sont faits soit par des amateurs éclairés, que David mentionnait, soit par des journalistes, soit par des chercheurs aussi. Il y a un chercheur français qui a sorti un bouquin il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Alexis Blanchet et qui a parlé de l'histoire de l'arrivée du jeu vidéo en France, etc. Donc voilà, il y a plein, plein de choses et pour envisager un peu cet archivage et cette patrimonialisation, je proposais dans un article d'envisager le jeu vidéo non pas comme un support matériel, c'est-à-dire comme le livre, mais comme un patrimoine immatériel, c'est-à-dire comme un ensemble de pratiques qu'on va essayer de documenter du mieux possible en essayant d'aller chercher les traces là où elles se trouvent, mais dont on sait qu'on ne pourra jamais garder l'intégralité et qu'on aura forcément des pertes et des choses qu'on va oublier, qu'on ne retrouvera pas, etc. Donc tout ça, concerne aussi tout ce qui est pratique disons alternative ou pratique un peu plus poussée autour du jeu vidéo. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de speedrun par exemple, si c'est un truc qui est un peu étranger pour vous, je peux vous mettre une petite vidéo. Ouais ? Alors attendez, je partage vite fait. c'est juste une vidéo YouTube, vous trouvez ça super facilement si vous faites speedrun sur si vous tapez speedrun sur YouTube. Alors c'est juste le principe, c'est de finir un jeu le plus vite possible et on peut pour ça s'aider d'outils, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des logiciels qui vont faire des actions pour vous à des moments donnés et faire un peu bugger le jeu comme c'est le cas ici pour pouvoir le terminer le plus rapidement possible. Alors ça, c'est Sonic, c'est un jeu très classique qui est ici terminé en 14 minutes alors que quand on le fait disons normalement, il faut une bonne heure, voir une heure et demie pour le terminer. Alors je ne sais plus s'il y a un passage impressionnant où il fait n'importe quoi et il sort de l'écran et il revient après très vite. Ouais, peut-être pas. Mais voilà, vous voyez, il va très très vite et il va finir le niveau en quelques secondes parce qu'il saute exactement au bon endroit. Et là, il tue le boss avant même qu'il arrive qu'il est fini de s'installer sur l'écran et voilà, il a terminé le niveau. Voilà, ça c'est le speedrun et c'est quelque chose qui n'est pas dans la cartouche. C'est-à-dire que dans la cartouche de Sonic vous avez le jeu, vous pouvez essayer d'y jouer, vous allez certainement avoir les mêmes réflexes et retrouver les mêmes automatismes que les personnes qui y jouaient à l'époque mais cette pratique-là qui est une pratique un peu spéciale, un peu extrême et à laquelle certains chercheurs et certaines chercheuses s'intéressent, celle-ci n'est pas dans la cartouche. Après, vous avez aussi tout ce qui est dans les jeux compétitifs par exemple, tout ce qui est technique, un peu ce qu'on appelle un peu le méta-jeu, c'est-à-dire le jeu autour du jeu, l'équilibrage des factions quand il y a plusieurs factions, l'équilibrage des personnages, etc. et la manière dont on les joue contre d'autres personnages ou factions qui sont populaires à ce moment-là. et ce méta-jeu génère un peu des techniques, des méthodes qui, pareil, ne sont pas dans la notice officielle, ne sont pas mentionnées dans le jeu nulle part, c'est des choses que les joueurs et les joueurs ont trouvées et ces joueurs et ces joueurs ont aussi développé tout un ensemble de vocabulaire pour pouvoir décrire ces techniques. Alors ici, c'est le jeu Warcraft 3 qui est aussi un jeu assez vieux mais qui est un jeu de stratégie dans lequel il faut normalement exploiter des ressources, construire une base, qui va vous permettre de recruter des soldats et ensuite, vous pourrez envoyer ces soldats contre votre ennemi et le but est de détruire tous les bâtiments de votre ennemi. Ici, c'est une technique qui est un peu particulière qui s'appelle un Tower Rush, c'est-à-dire que vous allez créer des tours directement dans la base de votre ennemi suffisamment tôt dans la partie pour qu'il n'ait pas les moyens de les détruire, c'est-à-dire qu'il ne va pas avoir de catapulte par exemple qui permet de détruire les tours facilement, etc. Et en faisant ça, ça permet de gagner une partie en quelques minutes. Alors, je passe un peu et je vous montre juste quand il tourne. ça, c'est les tours que le joueur est en train de construire dans la base de son ennemi et qui va faire qu'il va pouvoir l'empêcher d'exploiter des ressources et donc l'empêcher de recruter des soldats et gagner bien avant qu'il ne puisse réagir. donc voilà, ça, c'est un autre exemple d'éléments qui n'est pas contenus directement dans le jeu. On a aussi tout ce qui est machinima, ce qui sont des films qui sont faits par les joueurs et les joueuses avec les moteurs de jeu en modifiant un peu en utilisant des outils de montage, etc. Tout ça, ce sont aussi des productions des joueurs et des joueuses qui ne sont pas directement conservées dans le jeu. Donc, il y a un peu de montage et un peu de mise en scène. C'est fait avec Warcraft, c'est un peu les machinima les plus classifs. C'est un peu sur ce jeu-là que la pratique s'est vraiment développée et a vraiment essayé, mais c'est un peu passé de mode aujourd'hui. Et donc, voilà, ce sont des choses qui ont été produites par les joueurs et qu'on ne conservera pas, ce qu'on ne conserve que Warcraft le logiciel qui, en plus, est un MMORPG sur lequel il faut des joueurs, des joueuses pour l'anime, mais c'est ce que mentionnait David précédemment. Et il y a aussi tout ce qui est modding, c'est-à-dire modifications de jeux qui ne sont pas directement du fait de l'éditeur. Alors, les éditeurs ont un peu capitalisé dessus, évidemment, et proposent parfois d'intégrer les modifications directement dans les magasins et aussi de les vendre, ce qui est un peu discutable d'un point de vue éthique. Mais ce sont aussi des choses qui sont annexes et qui sont faites par les joueurs et les joueuses et qui représentent des pratiques très intéressantes pour la recherche puisque ça montre à quel point les communautés sont capables de s'investir jusqu'à développer des surcouches logicielles. Alors, ça, c'est l'exemple de Skyrim qui est un jeu qui a été publié il y a 12 ans maintenant et sur lesquels des amateurs proposent une surcouche graphique pour que le jeu corresponde au standard d'aujourd'hui. C'est-à-dire que vous voyez là les détails sur les rochers, les détails des armures, etc. Ce ne sont pas des choses qu'on pouvait voir il y a 10 ou 12 ans. Et sur Skyrim, il y a plein de choses qui se font. Il y a aussi des modes qui permettent d'interagir avec des IA auxquels on a lié ChatGPT pour qu'on puisse avoir des conversations un peu plus fouillées avec les personnages qui sont présents dans l'univers. Voilà. C'était juste pour faire un tour des exemples de tout ce qui existait autour du jeu vidéo. Ça fait déjà, je pense, c'est à peu près d'un moment que je parle. Je vais m'arrêter là et puis on va pouvoir passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser soit dans le chat soit à lever la main et à parler directement avec votre micro si vous en avez un. Et sinon, alors moi, j'ai quelques questions autrement à poser. S'il n'y a pas de questions. Alors moi, j'avais une question pour David parce qu'on parle du dépôt légal et justement, moi, quand j'avais fait les recherches pour cet épisode, je m'étais intéressé justement au dépôt légal et notamment, ça parle d'intelligence artificielle. Et justement, aujourd'hui, c'est de plus en plus développer avec les IA génératifs et ce genre de choses. Est-ce que c'est quelque chose qui prend de l'importance à la BNF ? Alors oui, comme tout le monde en parle, nous aussi, on réfléchit à l'intelligence artificielle. On réfléchit notamment à ça, sur comment ça pourrait aider à remplir nos missions. Alors, on est plutôt dans la prospective encore. On est en train de lister ce qu'on pourrait faire. En tout cas, moi, je parle pour ce qu'on fait au département son vidéo multimédia. Il y a d'autres instances à la BNF qui réfléchissent spécifiquement sur l'IA. Mais voilà, pour l'intelligence artificielle en bibliothèque, même de manière générale, on se dit qu'il y aurait sans doute des choses à faire au niveau du signalement, du catalogage pour enrichir nos métadonnées. Si jamais un jour, on arrive à récupérer effectivement tout le dématérialisé qui est publié sur des plateformes comme Steam ou le Google Play et qu'on se retrouve non pas avec 2 000 jeux par an à traiter, mais 15 000, là, on aura peut-être besoin d'avoir de l'aide parce que je ne pense pas qu'on aura nos équipes de catalogueurs multipliées par 40. Donc, l'intelligence artificielle pourra peut-être aider à accélérer un petit peu la description ou à peaufiner les notices, aider à récupérer ce qui peut se trouver dans d'autres dépôts de données. Il y a beaucoup de choses qui se font autour du jeu vidéo sur Wikidata, par exemple. Donc, l'intelligence artificielle pourrait peut-être aider à améliorer notre signalement. Elle pourrait peut-être aider à constituer justement des archives. Alors là, on est vraiment dans la prospective. On se dit que comme on récupère des choses sur YouTube mais pas tant que ça, notamment pour des questions de stockage aussi, si un jour, on arrive à apprendre à une intelligence artificielle à jouer à notre place à certains jeux vidéo, on pourrait les enregistrer en train de jouer et créer nous-mêmes nos vidéos de parties pour avoir comme ça le déroulé d'un jeu. C'est un peu à toutes ces choses-là auxquelles on réfléchit. D'ailleurs, je repense à YouTube, j'ai oublié de dire tout à l'heure que tout ce qu'on fait au niveau conférences, colloques, etc., ça peut se retrouver sur la chaîne YouTube de la BNF pour ceux que ça intéresse. Et pareil pour les Skyblogs dont parlait Benjamin, il y a eu une campagne justement de collègues directement auprès de Skyblogs pour récupérer avant la fermeture ce qu'il y avait sur leur serveur. Bientôt à la BNF, vous pourrez consulter les vieux Skyblogs. Voilà un peu pour l'intelligence artificielle, mais ça peut partir dans tellement de sens. Là, j'ai ces deux exemples qui me viennent en tête, mais il y en a sans doute beaucoup d'autres. Merci, c'est déjà tant intéressant. Juste pour compléter, je voulais juste dire qu'il y a l'intelligence artificielle qui joue à des jeux vidéo, ça existe, il y a des concours qui sont organisés chaque année pour essayer d'entraîner des IA à jouer à n'importe quel jeu. C'est-à-dire que en général, c'est des jeux Atari, mais le but, c'est que votre IA soit capable de performer sur n'importe quel jeu à Atari sans qu'on lui ait fait jouer avant. On a une main levée et il y a autrement une question qui a été posée dans le chat. Je vais peut-être commencer par la question du chat. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous faire un retour sur les conditions de désherbage pour les jeux vidéo, dont recyclage ? Oui, alors effectivement, on désherbe du jeu vidéo pour tout ce qui est dans la salle, donc la salle tout publique. Quand on renouvelle l'offre, il y a des jeux qui sont déclassés. Alors, pour le moment, j'ai dit heureusement, parce que le désherbage, c'est quelque chose de naturel, mais on profite du désherbage plutôt pour faire du recyclage en interne parce qu'il y a souvent des jeux qui sont disponibles dans notre salle tout publique qu'on n'a pas forcément récupérés au dépôt légal. Donc, il y a une grande partie quand même de ce qu'on propose en salle qui va rentrer après dans les collections patrimoniales. Donc, on se sépare quand même de très peu de choses. Ça ne fait que quelques années que le jeu vidéo est accessible dans la salle tout publique. Donc, de mémoire, je ne crois pas qu'on ait eu besoin de faire du vrai désherbage à jeter des jeux et de toute façon, dans la mesure du possible, on va éviter de jeter, surtout qu'on travaille avec les associations que j'ai citées tout à l'heure. Donc, plutôt que de jeter, je pense que le jour où ça se présentera, on donnera plutôt à des associations de préservation pour compléter leur propre collection. Voilà où on en est. On n'a jamais encore jeté de jeux vidéo et ça ne devrait pas arriver si on arrive à travailler en bonne intelligence avec les autres collectifs qui travaillent sur la préservation. Merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'ai une double question pour vous deux. En fait, c'est les liens que la BNF et les chercheurs peuvent faire entre eux, notamment sur les pratiques liées autour des jeux vidéo. Benjamin, vous avez montré pas mal de… Alors, moi, je suis très ignorante en la matière, mais en tout cas de façon différente de publier des vidéos. Et David, vous avez dit que vous essayez de documenter ces archives de jouabilité. Et je me demandais si vous aviez… Enfin, vous vous appuyez sur un labo de recherche pour avoir une sélection faite par eux de sources pertinentes, de comment vous vous assurez en tant qu'établissement d'une espèce de neutralité, d'avoir une représentativité de ces jeux. Et si, en matière d'indexation, ça fait une question un peu à rallonge, il y avait justement une passerelle parce que, moi, je ne connaissais pas tous ces speedruns, machines, etc. Est-ce que ça a créé des indexations différentes et comment vous vous appuyez éventuellement sur des labos de recherche pour faire ce travail-là qui, je suppose, est aussi fait par des labos. Enfin, je suppose que les labos ont des bases de données avec de la documentation de jouabilité de ces jeux. Non, peut-être pas. Il y a un petit mouvement de tête qui dit « Oh, bon, peut-être pas. » Mais voilà, c'était un peu cette question-là, comment vous travaillez puisque de toute façon, ce serait vertigineux de se dire pour pouvoir archiver tout et documenter tout comment vous faites pour éventuellement travailler ensemble. Je vais peut-être commencer à répondre. Alors déjà, il faudrait qu'on récupère plus ce qui passe sur les plateformes comme YouTube ou Twitch parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les longs play, les playthroughs. On a des joueurs qui ne font pas du speedrun mais qui prennent le temps de jouer normalement entre guillemets au jeu en prenant leur temps et en remplissant toutes les quêtes, etc. Donc déjà, il faudrait qu'on récupère plus de choses parce qu'en ligne, il y a déjà beaucoup de choses qui seraient intéressantes. Et après, on ne l'a pas encore fait. Alors, on travaille avec des chercheurs et des chercheuses qui viennent chez nous avec des projets de recherche particuliers donc on commence à discuter tous avec eux mais surtout, il faudrait effectivement qu'on se mette en cheville avec des labos pour, si on se met à créer nous-mêmes nos propres archives vidéo sur savoir ce qu'il faudrait enregistrer. Comme vous l'avez dit, quel jeu choisir pour ne pas que ce soit toujours les mêmes gros jeux que tout le monde connaît mais qu'il y ait une forme de représentativité un petit peu de tous les types de jeux et puis quel type de vidéos justement on va enregistrer. est-ce qu'on veut enregistrer quelqu'un qui a l'habitude de jouer, quelqu'un qui découvre le jeu, quel type de partie. Les speedruns aussi, c'est intéressant parce qu'il y a de la recherche sur le speedrun et puis tout ce qui est exploitation des glitchs, des bugs dans les jeux. Donc, il faudrait qu'on discute avec des chercheurs et des chercheuses justement pour avoir créé un panel représentatif de tout ce que peut être une vidéo de partie au niveau du signalement. Alors là, ça pose encore d'autres questions. Alors, c'est pareil, je sais que les collègues de l'INA sont très forts pour l'intelligence artificielle pour décrire automatiquement ce qui se trouve dans les émissions qui passent à la télé donc je suis sûr qu'on pourrait faire des choses aussi pareilles pour le jeu vidéo. Oui, je peux compléter en disant que la BNF a des chercheurs invités qui travaillent sur le jeu vidéo. J'en étais un. Il y en a eu pas mal en fait sur le jeu vidéo accueilli par le département du visuel et il y a aussi eu une campagne il me semble mais David peut-être que tu peux en parler sur les parties filmées de World of Warcraft il me semble que j'avais vu ça c'était il y a quelques années fait par un chercheur associé qui c'était peut-être Selim Krishan qui a été chercheur associé il y a eu des enregistrements de parties de gens en train de jouer mais avec tout autour du jeu en jeu et aussi une caméra qui filmait la personne en train de jouer Oui voilà ce que j'ai oublié de préciser c'est que ce qui est intéressant ce n'est pas forcément de filmer que la partie ça peut être aussi de filmer le joueur en train de jouer la position des mains sur les manettes les interactions entre personnes si c'est du jeu à plusieurs ou s'il y a plusieurs personnes autour de l'écran le côté social un petit peu du jeu il n'y a pas que la vidéo de ce qui se passe dans le jeu en tant que tel et oui oui le projet dont parle Benjamin je crois que les vidéos ont été conservées en interne mais ne sont pas pour le moment disponibles dans nos salles pour les chercheurs donc c'est encore en stock je crois mais on n'en est vraiment qu'au début de tous ces projets là Et oui il faudrait aller idéalement filmer chez les gens aussi voir comment ils jouent à FIFA ou même comment ils jouent à Candy Crash ou dans le train en voiture dans une salle d'attente on ne joue pas pareil au jeu quand on est chez soi ou quand on est à la BNF Et donc du coup on a eu une autre question qui a été posée dans le chat qui nous dit bonjour tout d'abord merci pour votre présentation et dans la continuité de votre réponse la compétition du jeu vidéo est-il un objectif de conservation de la BNF notamment pour les Worlds de Liverpool of Legends Oui alors l'eSport c'est une bonne question d'ailleurs notre prochain rendez-vous du jeu vidéo qui devrait avoir lieu le 19 septembre ce sera sur l'eSport justement l'eSport ça nous pose c'est un peu emblématique de tous les problèmes qu'on peut rencontrer parce que c'est des jeux souvent en réseau multijoueurs qui ont besoin d'une connexion en ligne donc on est bien embêtés pour conserver l'eSport là encore il faudrait faire sans doute des captations vidéo parce que c'est des jeux parfois qui n'ont pas été édités sur support je repense à World of Warcraft qui n'est pas trop utilisé pour faire de l'eSport mais c'est un jeu multijoueur où il y avait encore jusqu'à je ne sais pas s'il y a encore des éditions sur support mais en tout cas il y en avait c'est le type de jeu qu'on pourrait installer sur des serveurs et faire retourner mais voilà on n'a pas les équipes de joueurs on n'a pas les interactions et puis là l'eSport la compétition c'est encore autre chose c'est garder la mémoire du sport nous les missions de la BNF comme on est à la base c'est quand même une bibliothèque c'est de garder les documents et les donner à la recherche mais tout ce qui est compétition ça sort un petit peu de notre spectre il va falloir qu'on s'y intéresse parce que c'est une part importante de ce qu'est maintenant le jeu vidéo mais c'est vraiment c'est un peu le far west on est à la frontière c'est pas dans le coeur des missions de la bibliothèque c'est des choses qu'on a du mal à conserver en tant que logiciel déjà et voilà il faudrait faire des captations mais tout est à inventer merci alors moi j'avais aussi une petite dernière question mais très pratique parce que vous avez parlé en fait de l'accès aux jeux vidéo et comment ils sont intégrés alors vous avez le dépôt légal et est-ce que justement l'épisode du mois dernier il y avait un peu une question une sorte de vide juridique sur le jeu vidéo en bibliothèque est-ce que vous avez justement plus de précision un peu sur cet aspect là les particularités de la BNF malheureusement non pour le dépôt légal c'est pas des questions qui se posent parce qu'en fait le dépôt légal c'est une obligation légale les éditeurs et les distributeurs sont obligés de déposer les jeux chez nous et c'est l'inverse s'ils ne le font pas on peut normalement leur infliger des amendes et si on regarde le code du patrimoine les éditeurs ne peuvent pas s'opposer à ce que leurs jeux soient communiqués au public du niveau recherche donc on n'a pas besoin de demander des droits à personne c'est dans la loi les jeux doivent être déposés à la bibliothèque nationale et on ne peut pas s'opposer à leur consultation au niveau recherche j'entends où tout est sécurisé où rien ne peut sortir donc la question ne se pose pas pour le dépôt légal la question elle se pose pour le niveau tout public où là on a des jeux qui sont donnés en consultation électeur ou électrice et comme je vous l'ai dit on paye des droits enfin on passe par un fournisseur qui paye des droits à la DAV donc normalement pareil les distributeurs ne sont pas lésés ça compense le fait que peut-être quelqu'un viendrait chez nous n'achètera pas le jeu pour chez lui s'il a la possibilité d'y jouer à la BNF mais il n'y a pas de prêt donc on a parce que là aussi le prêt de jeu ou de machine c'est aussi dans une zone grise donc on n'y est pas confronté la consultation sur place voilà ça se règle par le fait qu'on paye des droits particuliers à la DAV mais effectivement toutes les questions juridiques autour du jeu en bibliothèque il n'y a rien de clair pour le moment et malheureusement je n'ai pas la réponse Merci Alors C'est vraiment histoire de challenger les intervenants jusqu'au bout du bout du coup Est-ce que Benjamin Bardier vous pourriez revenir juste sur les enjeux c'est un peu ma thèse en 360 secondes parce qu'il ne reste vraiment pas beaucoup de minutes mais sur les enjeux en fait de considérer ce patrimoine comme un patrimoine immatériel en quoi ce qui vous semble si vous pouviez peut-être juste revenir moi j'ai compris effectivement que peut-être est-ce que c'est juste parce que les pratiques du jeu n'étaient pas considérées jusqu'alors ou est-ce que quels sont réellement les enjeux pour la recherche de considérer ça comme un patrimoine immatériel Pour la recherche pas grand chose parce qu'il y a un peu que moi qui m'intéresse sur la patrimonialisation du jeu vidéo non c'est juste une suggestion de voir un peu la préservation autrement c'est-à-dire qu'au lieu de faire un peu comme on ferait pour le livre ou pour un tableau juste de voir le jeu vidéo comme un ensemble de ce qu'en font les joueurs et les joueuses et puis ensuite d'essayer de piocher un peu des traces de cette utilisation et de cette activité là où on peut et là où elles sont et le logiciel est une partie des traces de cette activité mais du coup est un peu moins au centre de la conservation et de l'action de conservation c'est un peu comme ça que je le vois c'est une chose parmi d'autres merci est-ce que quelqu'un d'autre a des questions dans le chat donc autrement je pense qu'on peut terminer notre numéro ici alors j'ai quelques quelques informations à vous rappeler donc je vous rappelle que si vous souhaitez proposer un sujet pour un nouveau 11-12 vous en avez la possibilité avec la parenthèse qu'Emmanuel a mis dans le chat donc vous pouvez directement proposer vos sujets et ensuite on fait la sélection alors à savoir qu'on a déjà un programme qui a été fait pour l'année mais avec le temps votre sujet arrivera probablement à nos oreilles que tous les numéros des 11-12 sont visionnables sur notre playlist YouTube ici aussi vous avez le lien et enfin ce que je peux vous dire c'est que le prochain 11-12 sera le 27 juin et qu'il concernera les clubs de lecture bien sûr merci à nos intervenants qui ont été très intéressants qui donnent beaucoup à réfléchir merci à vous merci à vous merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous